salut à tous ici adrien aujourd'hui on est le lundi 1er février 2021 et dans cette vidéo on va se terminer la mini série qui à la base ne devait pas en être une sur l'usage de la mémoire ram par un système en fonction de la mémoire totale disponible sur la machine premier test fait il ya cinq jours on a vu avec les systèmes windows fedora mint et calculate linux avec respectivement 4 et 8 giga la consommation mémoire à vide de ces systèmes et on a vu que bon ça changeait pas grand chose qu'on ait 4 ou 8 giga bon ce test je les fais juste à vide en tout cas c'était machine virtuelle que j'utilise depuis un moment elles ont été allumés et on a fait la mesure au bout de cinq minutes puis suite à certains commentaires et certaines critiques j'ai renforcé et spécialisé le test avec un système fedora je les fais sur une machine physique pensant peut-être que la virtualisation pouvait jouer finalement on a vu que non et on a fait des mesures avec 2 4 et 6 giga puisque j'avais une barrette de 2 et une barrette de 4 on a fait ces tests là avec la conso à vide la conso avec libre office lancé et la consommation avec libre office plus firefox lancé on a vu ce qui avait à voir dans cette vidéo et bien maintenant on va faire le test sur windows 10 donc je vous lance windows 10 c'est un windows 10 fraîchement installé sur lequel j'ai installé libre office et firefox et on va faire le même jeu de test à savoir consommation à vide consommation avec libre office lancé et consommation avec libre office plus firefox lancé on va commencer avec 2 giga de ram puisque 2 giga c'est la quantité de mémoire minimale requise pour utiliser windows 10 en 64 bits conseillé par microsoft puis on fera les tests avec 4 6 et 8 giga et puis je vous ai mis un deuxième petit tableau parce qu'on va regarder comment windows utilise le cache je l'ai fait sur sur linux on va le faire sur windows aussi alors juste pour vous montrer le protocole de test ici je vais installer donc j'ai installé windows 10 et les deux applications qui a sur le bureau je vous montre bien comment je paramètre windows ici donc première chose je vais installer les vmware tools histoire d'avoir une résolution d'écran à peu près potable et que ce soit joli sur votre écran deuxième chose on va mesurer la mémoire avec le gestionnaire des tâches onglet performance mémoire donc ici on va faire la somme de la mémoire utilisée plus de la mémoire modifiée et puis on notera dans un coin la mémoire en attente qui est le cache ensuite pour que les métriques ne soient pas faussées qu'est ce qu'on va faire on va désactiver quelques mécanismes de windows à savoir hop premier mécanisme je vais désactiver quand le menu démarrer va se lancer évidemment je vais désactiver les mises à jour automatique pour éviter que le processus pour éviter que le processus nous pose souci alors mon menu démarrer marche plus ok donc je vais redémarrer vite fait la machine donc ce qu'on va faire on va désactiver les mises à jour automatique parce que le processus se lance au démarrage et puis ça modifie un petit peu l'usage mémoire donc ça va faire fluctuer les chiffres on va éviter sa deuxième chose on va désactiver la compression de la mémoire parce que windows 10 a des mécanismes de compression de la mémoire donc je vais épingler sa troisième chose on va désactiver le swap donc ce qui va être fichier de pagination pour éviter que windows utilise ce fichier et que la quantité de mémoire utilisée soit bien celle réellement utilisée et quatrième chose on va désactiver les systèmes de mise en veille prolongée vous savez quand windows 10 s'arrête il s'arrête pas réellement il se met dans une sorte de veille hybride donc on va désactiver ça comme ça chaque arrêt est effectivement un arrêt même si je pense qu'en machine virtuelle cet arrêt en veille hybride doit pas être supporté donc ici on va aller dans les services services et on va désactiver windows update donc windows update il est là désactiver appliqué arrêté ok get mm agent ici vous voyez compression de la mémoire activée je désactive disable mm agent tiré mc je désactive les veille hybride avec power c fg tiré h off voilà et puis je désactive le fichier de pagination en allant dans dans système paramètres avancés paramètres avancés paramètres avancés modifié ici donc le swap c'est ce qu'on appelle la match la mémoire virtuelle chez windows et donc je désactive ça et donc là on est prêt pour faire le test donc j'arrête la machine je vais mettre le libre office comme ça en tout petit comme ça on l'aura à dispo ici et donc on va commencer avec la configuration à 2 gigas de rame donc 2048 c'est parti et donc pour que le test soit bon je vais laisser tourner le système environ 3-4 minutes histoire que la consommation se stabilise et puis on commencera à effectuer les mesures une fois que le système est lancé depuis un petit moment histoire que tous les services qui se lancent s'arrêtent et que la consommation mémoire soit stabilisée je vous mesure la disponibilité du service via l'onglet processeur ici et durée de fonctionnement je vais attendre 3 minutes et on va lancer les premières mesures voilà donc la consommation mémoire semble être à peu près stable donc vérifions la consommation à vide donc on va faire un petit calcul savant qui est une addition de 444 plus 584 voilà et puis le cash utilisé on est à 946 mégas de cash 946 mégas on va lancer libre office et on répète le test donc hop je réduis libre office calculons faisons notre addition ici donc on a dit 728 plus 509 ok et en cache on a 806 donc là c'est normal la consommation mémoire augmente le cache diminue parce que ben on est bloqué à ces deux gigas et si on lance notre ami firefox en plus et qu'on vient voir les résultats et bien on a 765 plus 730 et d'un point de vue du cash on a 531 donc maintenant ce qu'on va faire on va répéter l'opération avec cette fois ci 4 gigas de ram j'enregistre mon fichier donc mettons 4 gigas 4096 on lance notre machine virtuelle et pareil je vous accélère la vidéo et je vous reprends une fois que la rame du système est stabilisée voilà donc la consommation semble être stabilisée ici on va faire nos petits calculs savant à savoir à savoir 1 430 alors 1500 alors ça bouge un peu 1500 allez 1528 plus 81 1528 plus 81 on a dit c'est ça ouais à peu près et en cache on a donc c'est ici le cache 871 871 on va lancer libre office on commence à voir des résultats assez intéressants avec libre office donc petit calcul savant 1680 1704 plus 102 ok d'un point de vue du cash on a 1141 et avec Firefox en plus donc avec Firefox en plus on va compter 2012 plus 115 et en cache 1220 ok donc là déjà on commence à voir un truc assez intéressant c'est que en doublant la mémoire RAM et bien notre ami Windows commence à en utiliser un petit peu plus donc on va passer à 6 gigas 6154 et on lance le test donc la consommation mémoire semble être stable on va voir le petit calcul savant qui va bien avec 6 gigas de RAM donc on est à 1502 plus 99 ok et en cache on utilise 887 on va lancer libre office et donc le petit calcul savant nous indique 1593 plus 102 ok et en cache on a 918 et on va lancer Firefox en plus et là notre calcul savant il est de 1972 plus 118 ok et en cache on a 996 on répète une dernière fois le test avec 8 gigas de RAM et il viendra le temps de conclure et voilà donc là la mémoire est stabilisée avec 8 gigas de RAM Avid Windows utilise 1513 plus 113 on a en cache 887 si on lance libre office on fait le petit calcul qui va bien on est à 1621 plus 105 et en cache on en a 917 et consommation avec libre office plus Firefox on est à 1999 plus 118 et 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 dans le cache nous avons 1002 alors ce qu'on va faire je vais juste regarder un truc on va peut-être éventuellement tenter quelque chose je vais regarder si je rajoute 2 gigas de RAM il y a peut-être moyen de se faire cette valeur là hop là égal waouh on va peut-être même essayer 12 gigas donc 8 et 4 on a assez on a assez sur la machine pour éventuellement faire ça donc hop on va tenter on va tenter je vais couper Vivaldi on va tester avec 12 gigas donc 12288 ok ok donc là on va faire le petit calcul savant qui va bien avec 12 gigas de RAM donc on est à 1590 plus 101 ok et au niveau du cache 887 on va centrer tout ça hop là ok ensuite on va lancer libre office et pareil petit calcul qui va bien 1697 plus 92 et en cache on a 915 et puis si je lance Firefox en plus on attend tout ça se stabilise et on est à 2047 plus 110 et en cache on est à 997 alors voici la fin de ce test sur Windows 10 et sur l'utilisation de la mémoire et qu'est-ce que nous pouvons constater ici et bien on constate un truc assez étrange voyez sur ce tableau donc ici j'ajoute une ligne histoire que ce soit à peu près lisible ici pour avoir la différence entre les deux deux zones de calcul mémoire différent à vide plus on ajoute de la mémoire plus Windows en utilise alors voyez entre 2 Go et 12 Go on a un écart de 700 Go mais entre 2 et 4 Go on a un écart de 600 Go et après bon ça monte un petit peu bon à voir avec les tests mais ça semble être plutôt identique donc il y a une consommation supplémentaire de 2 à 4 et après ça semble stagner on voit que d'un point de vue cache par contre voyez quand on n'a pas beaucoup de mémoire il y a plus de cache et après ça semble stagner aussi par contre quand on va lancer des applications qu'est-ce qui va se passer et bien c'est pareil on consomme peu quand on a peu de mémoire et puis plus on en ajoute mais plus on consomme mais on consomme un peu beaucoup à 4 Go puis après plus on augmente ça ne monte pas de manière exponentielle comme entre le palier de 2 et de 4 donc voyez quand j'ai fait mes tests entre 4 et 8 vous voyez entre 4 et 8 les tests étaient quasiment identiques quasiment identiques et puis quasiment identiques mais avec plusieurs valeurs on se rend compte que avec pas beaucoup de mémoire ça consomme pas beaucoup et pour les mêmes choses quand on a beaucoup de mémoire ça consomme plus mais entre les différents paliers ça semble osciller différemment vous voyez avec 4 Go le système a utilisé beaucoup plus de cache puis après c'est resté cohérent avec 6, 8 et 12 Go c'est resté dans les mêmes ordres de grandeur et ça semble se confirmer avec ici l'utilisation et avec LibreOffice plus Firefox la valeur se confirme aussi alors bon il faut voir parce que les tests n'ont été faits qu'une fois à travers cette vidéo mais vous voyez quand on a 2 Go de RAM et bien on consomme peu et dès qu'on passe le palier de 4 on consomme plus donc quels sont les mécanismes qui font que Windows consomme moins quand on a moins de RAM je ne sais pas par contre après qu'on ait 4, 6, 8 ou 12 Go on reste à peu près dans une utilisation identique donc c'est pour ça que là j'ai compté en MO comme ça on voit un peu mieux les petites différences plutôt que de compter en Go avec 2,1 là on aurait 2,1 2,1 2,1 2,2 donc là on voit de manière un peu plus précise et pareil pour le cache quand on n'a pas beaucoup de mémoire mais là forcément toute la mémoire utilisée ça diminue le cache de fait puisqu'on n'a pas mémoire illimitée par contre quand on a presque mémoire illimitée vous voyez on a toujours ce cache qui est en mémoire RAM ici mais il reste à peu près cohérent donc là 4 Go on a un peu plus de cache pourquoi on ne sait pas trop ça semble correspondre peut-être je dis bien peut-être à l'utilisation un petit peu plus excessif qu'on a eu ici sur cette valeur là et sur cette valeur là qui indique que peut-être que lors du test de 4 Go il y avait un service qui était lancé puisque tout est un petit peu plus élevé mais si on exclut finalement ce 4 Go qui semble un peu être l'intrus et qu'il s'est passé quelque chose d'un peu bizarre sur le système hop là on fait comme ça si on regarde avec 2 ou 8 Go ok enfin entre 2 et 6 on a une évolution de la consommation mais après au-delà si on augmente on ne voit pas de changement significatif donc oui il y a un mécanisme pour que Windows quand il n'a pas beaucoup de mémoire il consomme peu mais après plus on va monter en mémoire bah moins ça va se confirmer ce fait que le système en mange plus donc j'imagine qu'un système Windows si ce même système en machine virtuelle j'avais la capacité d'y mettre 32 Go de RAM je pense qu'on resterait dans le même genre de valeur ici en tout cas j'espère que ce test complémentaire sur Windows 10 vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao ciao ciao